... Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de ce panneau qui est un long projet. J'avais souhaité mettre en place ce panneau il y a deux ans déjà. Il y a deux ans, on n'avait pas encore démarré les activités de circulation de la CETER. Il y a deux ans, il m'avait été répondu que ce panneau c'est un peu tôt pour le faire, parce qu'on n'est pas sûr du succès du TER. On ne sait pas si ça va marcher. Tout le monde doutait en ville, beaucoup de gens se posaient des questions sur la fréquentation, sur le nombre de voyageurs qu'on pourrait transporter tous les jours. Il se trouve que deux ans après, ce pari est largement gagné. Et aujourd'hui, on est fier à la CETER d'annoncer qu'on transporte par exemple 500 000 voyageurs la semaine dernière, qu'à ce jour on a transporté plus de 32 millions de voyageurs, et qu'on est régulièrement sur des fréquences de 80-85 voyageurs avec des pointes à 95 milles. On en aurait rêvé. On l'a fait. Et on l'assume. A présent, il faut arriver à expliquer aux gens que prendre le TER, bien sûr c'est pratique, bien sûr c'est pas cher, bien sûr ça permet de gagner du temps, d'être transporté en sécurité, dans du confort, de pouvoir être à l'heure le matin au travail, de rentrer à l'heure le soir, mais prendre le TER c'est aussi une façon de préserver son environnement. C'est la raison pour laquelle on a souhaité faire installer ce panneau qui sensibilise les générations et les générations futures à l'apport en termes d'économie, d'énergie, d'impact sur la planète qui est fait grâce à l'efficacité du TER. Le TER, grosso modo, ça pollue 10 fois moins qu'une voiture. Si vous faites un voyage entre Dakar et Rufis en voiture, vous allez impacter notre environnement environ 10 fois plus qu'en TER. Donc le TER qui est un transport de masse a un impact positif absolument considérable sur la planète et sur les habitants de la presqu'île, du Cap Vert et de la ville de Dakar et de toutes ses banlieues. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on transporte quelqu'un, on économise, on préserve et on fait en sorte que la planète soit mieux protégée. Donc ce panneau indique principalement deux données. La première c'est, je suis désolé pour les annonces, la première c'est parce qu'on travaille en même temps, donc on est en direct live à la CETER, on a des trains toutes les 10 minutes qui partent et toutes les 10 minutes qui arrivent et donc on ne s'arrête pas pour inaugurer ce panneau, on continue à travailler dans l'intérêt de nos voyageurs. Ce panneau indique deux choses. La première c'est le nombre de tonnes équivalent CO2 économisé, je viens d'en parler, et la deuxième chose c'est le nombre de voyageurs. J'ai souhaité que ce soit en direct live, que ce soit vraiment en direct live. Chaque fois que quelqu'un monte dans le train, vous allez voir le petit compteur, il tourne, il tourne, il tourne. Chaque fois qu'on va passer devant, on va regarder, on va dire tiens 32,5 millions, on va repasser le soir, on a fait 80 000 de plus. Votre œil sera attiré par le chiffre et ça sera presque un jeu de voir comment ça évolue tous les jours. Aujourd'hui, on est en 32, on fait grosso modo 2 millions de voyageurs par mois, donc ça va très rapidement grimper et le jour viendra où le panneau soit trop petit pour indiquer tous les chiffres, tellement il y en aura. Au niveau du CO2, c'est la même chose. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'équivalent sur le continent, ou en tout cas en Afrique subsaharienne. Je n'ai pas vu de système de masse transit qui, en toute transparence, expose ainsi ces chiffres sans chercher à les changer. C'est la stricte réalité, qu'elle soit bonne, qu'elle soit pas bonne, c'est la stricte réalité, tant au niveau des gains sur l'environnement que du nombre de voyageurs. Certains feront un raccourci, auront une calculette et imagineront le chiffre d'affaires qui est fait derrière, mais ce n'est pas du tout l'objectif. Donc ce panneau indique ces deux chiffres, plus la date et l'heure, parce qu'on a toujours besoin de ces informations-là. Et je pense qu'à la fois pour les clients voyageurs, pour les gens qui passent sur la route, devant la gare, qui ne prennent pas encore le train, et qui finiront par le prendre, parce qu'ils auront compris que non seulement on économise de l'énergie, on préserve l'environnement, mais on gagne du temps en prenant le train. Je pense que leur indiquer ça, c'est être transparent, leur montrer la vérité, et leur donner, susciter au début leur étonnement, leur interrogation, et ensuite leur compréhension des problèmes qui nous attendent ici, à Dakar, en matière environnementale. CETER, nous sommes fiers, nous sommes contents de ainsi mettre en avant des résultats très favorables et très positifs pour la planète. Voilà, j'en ai fini. Je remercie tous les collaborateurs, les collaboratrices qui ont participé à ce projet, qui a mis quand même un certain temps à être développé, et je remercie les autorités d'être présentes pour nous accompagner dans ce moment sympathique. Merci à vous, bonne journée. Mesdames et Messieurs, comme Patrick l'a dit, nous passons un moment au milieu d'une gare qui fonctionne. Je voudrais saluer le directeur général de la CETER, M. Abdounedé Sall, cher Abdounedé, bien sûr Patrick Transer, le DG de la CETER, tous les collègues de la CETER qui sont nombreux ici, et puis tous les collègues et collaborateurs de la CETER qui, avec tous les invités, nous font le plaisir de partager ce moment d'exception, comme cela a été dit, ici en gare de Dakar. D'abord, remerciement, remerciement à l'initiative de Patrick, ça lui tenait à cœur et depuis longtemps. Patrick, tu y es arrivé. Je ne sais pas si c'est le seul en Afrique subsaharienne, mais ne boudons pas notre plaisir, c'est bien de pouvoir, tous les jours, mesurer à la fois les conditions physiques de la vie à Dakar. Il fait chaud, il pleut, etc. Mais surtout, 32 millions de voyageurs avec la dernière colonne qui tourne en permanence, et puis les tonnes de CO2 qui s'incrémentent de la même manière. Oui, bravo, bravo à toi Patrick, bravo à tous ceux qui t'ont accompagné dans ce projet, et bravo à tous les collègues et collaborateurs qui se sont investis dans la réalisation de ce panneau. Je voudrais féliciter, bien sûr, tous ceux qui ont contribué directement au projet, mais je voudrais aussi féliciter tous les voyageurs qui, tous les jours, ont pris conscience qu'utiliser le TER, qui est un investissement public extrêmement important que le Sénégal a réalisé, ce faisant, non seulement bénéficier d'une solution de transport efficace, performante, en sécurité, en qualité, ça a été dit, mais je le réitère parce que je crois que c'est le bénéfice direct du consommateur qui utilise le train, et ensuite que ce nombre de voyageurs grandissent, grossissent, chaque jour que Dieu fait, parce qu'effectivement, la place que prend le TER va être sans cesse croissante, à la fois parce que la phase 1 qui nous amène à Diamniadio avec 13 gares que vous connaissez va être complétée l'an prochain par une phase 2 qui va amener à l'aéroport, peut-être aller plus loin, mais surtout le nombre de rames, de trains, 15 rames actuellement, va grossir. 22 rames bientôt, l'an prochain, donc 7 de plus, et sans doute d'autres à l'avenir, pour vraiment apporter tout le bénéfice concret au Sénégal, à la société, aux utilisateurs, aux investissements publics qui ont été réalisés, de tirer tout le bénéfice de cette solution de transport qui respecte l'environnement, qui est efficace en termes économiques, et qui ensuite respecte les enjeux, répond aux enjeux du développement durable. Vous vous souvenez, l'an dernier, il y avait à Dakar, avant la COP 27 de Charmelsher en Égypte, il y avait une réunion préparatoire, c'était la semaine de la mobilité durable et du climat à Dakar, qui réunit de nombreux pays africains, et au-delà de l'Afrique, pour préparer cette COP 27 en Égypte. Et l'expérience du TER de Dakar a été très fortement sous les projecteurs à l'époque, et dans les propos des intervenants, quel que soit le pays, parce qu'effectivement, je pense, le modèle du TER de Dakar que vous avez mis en place, que nous contribuons à faire fonctionner au niveau de la CETER, est une réponse remarquable face aux enjeux du monde moderne, dans une grande ville africaine. Je veux dire que le financement des projets, c'est toujours, dans des investissements publics, quelque chose de difficile, que ce soit pour construire des routes, des aéroports ou des réseaux ferroviaires. Et dans trois semaines à Dakar, vous le savez pour certains d'entre vous, l'Union internationale des chemins de fer, l'UIC, réunit un grand nombre de dirigeants africains et de bailleurs de fonds, autour d'un séminaire sur le financement des projets ferroviaires en Afrique. Et à nouveau, le TER de Dakar va montrer toute sa pertinence et être sous les projecteurs d'une bonne solution en termes de réponse aux enjeux du monde moderne. Alors, encore félicitations à tous les acteurs. Merci à la Sainte Terre, merci à la CETER, merci à la PIX, qui a été le maître d'ouvrage de la construction du système. Merci à tous les collaborateurs Sainte Terre et CETER qui tous les jours contribuent aux bonnes fonctions du système. Et merci à vous, les voyageurs, et tous ceux qui utilisaient le TER de Dakar pour en faire le succès que l'on connaît. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Directeur Général, chers employés de Sainte Terre, Monsieur et Madame les employés de Sainte Terre, tous les acteurs du chemin de fer, j'ai toujours un grand plaisir à me retrouver en ce lien symbolique de la gare de Dakar au milieu de cette grande infrastructure du TER. Le TER est la concrétisation de la volonté du chef de l'État d'offrir au Sénégal, on nous dit, des dernières générations qui donnent aujourd'hui pleine satisfaction aux populations par la qualité des services publics de transport ferroviaire qu'il offre. Il exprime également la volonté inébranlable du peuple sénégalais de se forger un destin de développement et de s'ouvrir définitivement au progrès. La cérémonie de ce matin illustre à mesier cette ambition en informant sur les bienfaits du transport décarboné et en intégrant en temps réel aux populations et aux étés publics le nombre de passagers du TER comme le disait tout à l'heure du directeur le TER c'est 32 000 voyageurs actuellement depuis le début le TER c'est 200 trains par jour le TER c'est 75 000 passagers par jour le TER même nous apporte de l'argent c'est à peu près 62 millions par jour et le TER quand même améliore en termes de mobilité en termes de mobilité vraiment en termes de gain de temps et tout ça c'est sous le magistère quand même du président Macky Sall il faut saluer que c'est sous son magistère que nous avons le TER et le BRT deux transports de masse deux transports de masse qui découlent de sa vision deux transports de masse qui sont rapides qui sont confortables qui sont sécuritaires et qui sont respectueux de l'environnement donc le TER se montre à hauteur de sa responsabilité sur l'environnement en termes d'empreintes de carbone qui ressortent en effet des documents de la BAD que le train expert régional permet permet d'économiser près de 8 440 tonnes de CO2 par an soit 367 600 tonnes de CO2 sur une durée de 40 ans uniquement par l'effet modal